On est là pour parler aussi de ton nouveau partenariat avec la raquette Head. Donc on va revenir dessus. Comme d'habitude, on va taper ensemble. Tu vas essayer de nous envoyer des grosses souches de coups droits, d'autres de revers, des gros kicks. Peut-être que tu vas mettre une énorme raclée en 10. Ça, on verra. On verra. Et je te poserai quelques questions sur ton sacra Roland, tes temps de passage parce que tu es assez précoce, on va dire, tes rêves, tes idoles. Tu dirais que tu es plus solide coup droit, revers ? Revers. J'ai même des avantages un peu, mais revers, ouais. C'est juste que ce coup est plus naturel chez toi ? Tu as pu se bosser ? Plus tout petit, plus tout petit. Tu as des préférences. Après, moi, j'ai pu se bosser le coup droit, donc maintenant, ça va. Tu avais une broche à l'époque ? Plus jeune, j'en avais une petite, ouais. Plus jeune, j'en avais une petite. J'étais numéro 1 au classement junior. Et donc ça, ça offre des well cards ? Ça offre en fait 8 slots. Ce n'est pas des well cards, c'est 8 slots. Pour les 1 à 11 mondial junior et les vainqueurs grand-chelaine ont 8 slots pour les 50 000 $ et les 75 000. Les slots, c'est des occasions de demander des well cards ? Voilà. Et sur les tournois que tu veux, dans cette catégorie-là ? Oui, dans cette catégorie-là. OK. Voilà, donc en vrai, c'est pratique et les 11 à 19 ont 8 well cards, enfin 8 slots dans les qualifications pour ces tournois-là aussi. Donc c'est vachement ouvert. Et championnat universitaire américain aussi ? Oui, alors je ne connais pas vraiment le classement, mais en tout cas entre 1 et 10, ils ont 8 slots aussi pour des 50 000 $ et 75 000. D'accord. Donc on va dire que c'est pratique pour les mecs qui se lancent. Du coup, ça va donner envie en plus aux jeunes qui sont entre moins 15 et numéro d'aller aux universités pour après avoir leur chance de jouer les tchals. Tu l'as mis à rincer à Richard à l'entraînement ou quoi ? 1-7 partout, 2-1. Enfin, 1-7 partout, 1-1. Tu te sentais comment dans le jeu face à lui ? Bon, c'est... Premier set, je prends 6-2. Oui. Je ne touche pas la balle. Deuxième set, je gagne 6-3. Il ne touche pas la balle. Plus accroché, il ne touche pas la balle. Non, mais c'est bien de jouer des joueurs comme ça, en final, ça nous fait... Tu sens une intensité beaucoup plus importante ? Dès que tu joues un peu moins bien, je prends 6-2. Tu te fais flinguer. Tu te fais fracasser, alors qu'on a des mecs à 500, tu rivalises. Et la différence d'intensité, elle se situe où avec un Richard ? Physiquement. Il y a les échanges. En fait, les échanges sont beaucoup plus intenses, beaucoup plus fatigants. Du coup, c'est plus dur, on va dire, de tenir un match sur la longue... Cette intensité-là. Alors que le mec a 36, non ? 36, oui. Mais 36, il ne te les fait pas, les 36. Sur le terrain, je te jure. Et il s'entraîne très bien pour un mec qui a 36 ans encore, Richard. Il tape beaucoup. Un mot très important sur ton outil de travail que tu as dans la main. Ta raquette. Est-ce que tu peux nous expliquer ce choix d'être passé chez Technifib quelques temps et d'être revenu chez Ed ? Ça paraît bizarre quand c'est ton outil. Comment tu l'expliques ? Je pense que la raquette, c'est l'outil franchement le plus important. Avec les chaussures ? Avec les chaussures. C'est quelque chose, c'est une sensation que toi-même, tu peux la sentir. Même si on te dit que la raquette, elle part mieux, elle met plus de lift. Il n'y a que toi qui peux la sentir. La speed, en l'occurrence. La speed, exactement. Moi, c'est un modèle où j'arrive à me sentir bien avec la raquette. Je peux frapper tout en ayant du contrôle. Ça me permet que, quand je veux accélérer la balle, je ne me dise pas que ça peut partir dans tous les sens. Et tu gagnes Roland Junior avec l'ATF ? J'imagine que ça ne partait pas dans tous les sens pour autant. Non, mais je trouvais que l'ATF, c'est une raquette qui est très bonne quand il y a beaucoup de contrôle. Certains vont dire qu'elle part beaucoup. Certains vont dire qu'il y a plus de contrôle comme moi. Et je voulais, je l'ai senti à la fin, qu'il me fallait quelque chose qui soit un peu plus percutant pour jouer les pros. Je l'ai senti que, pour jouer des gombos, des joueurs qui frappent fort, qu'il me fallait quelque chose en plus pour arriver à les gagner. Et voilà, en jouant avec cette raquette-là, justement, même à l'entraînement, j'arrive à faire des bons trucs contre des joueurs pros. J'arrive à gagner Valkuz, qui joue très bien, qui a fait demi ou finale en tchal la semaine d'après, donc j'arrive à gagner avec des bons joueurs, avec cette raquette, et je sens que je peux encore plus rivaliser. OK. Pourquoi pas ? Écoute, on est peut-être le meilleur pour… c'est quoi l'objectif sur 2023 ? L'objectif en 2023, progresser. Progresser, ce qui va dire monter le classement. Mais je ne me fixe pas un classement fixe. En particulier. Parce que si tu te mets un classement fixe dans la tête, si tu ne l'atteins pas, tu finis déçu. Et je me dis que moi, ma progression, si je me dis que je m'entraîne bien, que je donne tout à l'entraînement, le classement, il va suivre. OK. Un truc hyper intéressant que tu m'as dit aussi en off, c'est que tu avais forcément une exposition médiatique importante suite à ton sacre à Roland Junior. Tu ne regardes pas les montants des contrats que tu signes. Non, non. Parce que tu es mineur, mais ça n'empêche que tu pourrais avoir un petit droit de regard. Ouais. Et tu attends d'avoir 18 ans pour mettre le nez là-dedans. Tu peux nous expliquer ? Non, mais moi, je ne me concentre pas forcément sur les prix, c'est secondaire. Tes parents t'aident là-dessus, ainsi que ton agent ? Mes parents, mon agent, se chargent de tout et je leur fais totalement confiance. Ouais. Moi, je m'occupe du tennis. Ouais. Avec, voilà, la raquette, les vêtements. Ouais. Et eux, leur objectif, voilà, c'est de me trouver les meilleures solutions possibles. Maintenant, je suis très content avec les raquettes et le matériel que j'ai à Adidas et Aide. Donc, voilà, pour l'instant, c'est plutôt positif. Tu dis raquettes, vêtements, tu as à cœur d'être beau gosse quand même sur le cours. Je suis beau gosse, je suis en tout rose là, c'est sympa. C'est sympa. Et les fringues en dehors du cours, tu en as aussi avec Adidas ? Ouais, c'est une belle marque. Ok. C'est une belle marque, il y a des belles chaussures, tu peux bien t'habiller. Donc, c'est sympa, tu te sens en ville, tu arrives, tu te sens frais un peu. C'est bon ça. C'est sympa. Dernier truc avant de conclure, mentalement, est-ce que tu bosses avec un prépare ? Ouais, ouais, depuis peu de temps d'ailleurs. Et j'ai commencé à travailler avec quelqu'un qui est au CNA, en fait, qui se charge un peu de la préparation mentale. Ouais. Donc, voilà, depuis quelques temps, je fais un petit travail. Je pense que c'est important d'avoir en match des petits repères quand on est un peu stressé, on est un peu nerveux. Toujours bien d'avoir des repères pour se remettre un peu dans le match et sentir qu'on peut le faire malgré les moments compliqués. Top. Bon, je vais travailler mon classement, je suis 15-3. Non. Bon, je vais travailler mon classement, je suis 15-3.